Je vous le dis les camarades, il va bien falloir qu'on lâche et aujourd'hui notre état de légitime défense sociale nous permet de tout, de tout. Et maintenant il va falloir qu'on aille sans aucune limite. Effectivement on va demander si on est choqué par des bouts de plastique qui brûlent dans les rues de Paris. Non moi ça me choque pas, ça c'est tout à fait normal, on regarde la violence qu'on nous impose. Comme on le disait, on vient manifester, il y en a qui repartent avec un oeil en moins, des bras en moins. On a un jeune qui entre la vie et la mort, effectivement aujourd'hui à Sainte-Solive. On a Zineb Redouane qui est morte il n'y a pas longtemps. On a des morts maintenant dans nos manifestations, on peut même pleurer nos membres. De peur qu'ils se fassent gazer, de peur qu'ils se fassent massacrer. Donc ce gouvernement détient l'arme de la violence. Par contre ce qu'il faut se dire, quand un gouvernement est violent comme ça c'est qu'il a peur. Et c'est sa dernière arme. Le dernier lien qu'ils ont c'est la police. S'ils n'ont pas la police et s'ils n'ont pas l'armée, le gouvernement y tombe. Et comme on disait tout à l'heure, moi je vous le dis, on ne va pas s'arrêter seulement à la contre-réforme des retraites. Même si c'est un point essentiel. Parce qu'il y a trois ans on les a pliés. Il y a trois ans on les a pliés. Grâce notamment aux cheminots et aux campagnes de la RATP qu'il y a derrière moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Trois ans après ils reviennent. Pourquoi ? Parce qu'on est perpétuellement sur des grèves des centoudres. On sait qu'on a un ennemi en face de nous. Et on attend qu'ils nous mortent pour réagir. Cette phase-là, cette phase exceptionnelle, tout le monde l'a dit, on est dans une phase historique. Il ne va falloir qu'on l'utilise pour aller à la reconquête sociale. Qu'on obtienne des nouvelles semaines de trésoré payées. Qu'on obtienne effectivement une augmentation générale des salaires. Qu'on obtienne l'échelle mobile des salaires pour tous les salariés, pour tout le monde. Effectivement on obtienne une retraite à temps plein sans condition d'annuité. Sans aucune condition d'annuité. Et au-delà de la défense de Macron, au-delà de la défense de son gouvernement, on va aller à la reconquête sociale pour notre classe sociale et pour notre jeunesse et leur offrir un avenir que le capital leur empêche d'avoir. Bon ici on est des grévistes. On perd de l'argent pour être ensemble. Eux ils sont payés pour nous défoncer. On vaut 10 fois, 15 fois, 20 fois un patron. Parce que nous on a une motivation. On n'est pas là par intérêt. On est apte pour une conviction. Pour nos jeunes et l'argent on le perd tous les jours. Et donc ils valent rien en face de nous. On va les ruiner parce qu'on est les plus intelligents. On est les plus nombreux. Les clacoards, l'honneur et la justice allaient être de nos côtés. Et comme disait le grand poète Pablo Neruda, ils pourront empêcher les fleurs de pousser. Et moi je vais rajouter, ils pourront nous couper des bras. Ils pourront faire tomber les nôtres. On les ramassera, on continuera à avancer. Le printemps social est à nous. Le printemps révolutionnaire s'annonce.